Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vous plaît, il me semble tout particulièrement, ce sont mes produits terminés. Donc je les accumule dans ma petite trousse depuis le mois d'octobre, donc ça fait 4 mois, soit à peu près une saison. J'ai essayé de sélectionner le plus intéressant pour vous, mais j'ai quand même beaucoup de produits, je vais essayer de passer assez rapidement sur chacun pour ne pas que la vidéo dure une après-midi entière. Donc je vais essayer de faire plus vite, mais installez-vous bien, confortablement, un petit plaid, un petit thé, ce que vous voulez, et c'est parti ! On commence par les produits pour le visage, là c'est une crème polénienne que j'avais reçue dans une beautiful box, donc il y a très très longtemps, c'est même mon chéri plutôt qu'il a presque terminé. C'est la crème confort à la gelée royale, elle est hyper confortable, elle sent super bon, je crois qu'il y avait un parfum lotus, et moi j'adorais sentir le parfum de cette crème sur son visage, je trouvais que c'était vraiment agréable. Et je crois que l'état du packaging vous montre à quel point il l'a apprécié. A la fin du tube Polénia, je lui ai donné un flacon que la marque Areti qui m'avait envoyé il y a au moins un an, c'est le sérore anti-oxydant de la gamme Nectar de Jeunesse, et que j'avais beaucoup apprécié utiliser cet été en justement seul sur ma peau, il était vraiment très bien. Malheureusement on a vu que l'odeur avait changé la texture aussi, je crois qu'il y a même des petites moisissures dedans, donc on ne peut plus l'utiliser, on va dire que la date est dépassée, je ne sais pas, il a mal vieilli, peut-être qu'il a fait trop chaud cet été justement, il y a un truc qui peut-être s'est mal passé, mais avant ça il était très très bien. On a remplacé ces deux tubes par ce pot de crème au miel de Manuka de la marque Antipode que Mademoiselle Biome avait envoyé, et je la trouvais très bien, elle sent très bon, jusqu'à je lis des petits commentaires sur le mode d'extraction du venant des abeilles, et du coup je pense que je ne vais pas forcément la recommander en fait, mais bon, je l'ai, je vais la terminer sans problème. Dans les nettoyants visage, j'avais reçu cette petite mousse nettoyante de la marque Terra Ipsom dans une Nuo Box il y a quelques mois, c'est la gamme Orania aux huiles essentielles de l'avant-bain, orange douce, un produit Made in France, et j'ai trouvé ça génial, c'est très très rafraîchissant, et elle était très confortable, donc ça je la recommande si vous cherchez une mousse pour le visage, et je pense particulièrement l'été, c'est vraiment très frais, elle existe en deux formats, donc vous avez aussi un petit format de cette taille à 50 ml si vous voulez tester et l'emmener en voyage par exemple. J'ai terminé aussi le gel nettoyant de la marque Oolution, j'avais reçu je crois aussi dans une Nuo Box, j'entends beaucoup beaucoup de bien, et j'ai lu beaucoup de commentaires positifs sur ce produit, et moi j'ai pas été autant de balaixage, je l'ai terminé pour éviter de le gâcher, mais je trouvais qu'il nettoyait pas assez bien, mais c'est mon avis évidemment personnel, moi je le rachèterai pas, mais en tout cas sachez que beaucoup de personnes l'apprécient beaucoup. Et en ce moment j'utilise le nettoyant Daily Letters de la marque Evolve, c'est le Lichotte Beige Pure Natura qui me l'avait envoyé avec quelques petits produits pour test, je vous avais dit dans une ancienne vidéo que normalement il était pas adapté, il y avait un problème dans ma commande, il est pas adapté exactement à mon type de peau, normalement c'est pour les peaux plutôt grasses, anormales, et en fait ça va, je le supporte plutôt bien, je trouve qu'il mousse bien, il nettoie bien. J'ai terminé aussi une aromatique de jasmin sans bac, c'était la marque Aromazone, ça provient d'Inde, j'ai pris beaucoup d'ailleurs de produits Aromazone dans les stocks, je suis en train de tous les terminer, et j'ai adoré l'utiliser en petite hydrolat pour me rafraîchir particulièrement cet été, parce que son odeur est vraiment à tomber, ça sent vraiment les fleurs de jasmin, c'est vraiment délicieux si vous aimez cette odeur là. Un autre produit que j'ai adoré utiliser quand il est encore assez chaud ici, c'est l'essence botanique de beauté fraîche Aquarosa de la marque Sanoflore, en gros c'est une espèce d'eau florale avec plusieurs ingrédients, et entre autres de l'acide hyaluronique, du coup ça permet de maintenir l'hydratation de la peau, et justement quand il faisait très chaud, je voulais pas appliquer beaucoup de crème, ça me permettait de sauter au moins une étape de ma préparation de peau, on va dire, je mettais pas forcément de sérum, où je passais directement à l'étape bébé crème sans appliquer de crème de soufre. Elle a aussi son odeur vraiment vraiment délicieuse, on dirait un petit peu de la pêche, comme si c'est censé être à la rose, moi c'est ce que je sens. Un produit que je suis en train de terminer, et que j'ai pas forcément envie de vous garder pour encore dans une saison, c'est l'eau florale de géranium bourbon, que m'avait envoyé la mare mademoiselle bio, et que j'adore, elle sent vraiment trop trop bon, mais il faut aimer le géranium, c'est un petit peu particulier, mais c'est très floral, ouais c'est ça, et le matin je trouve que c'est réconfortant, c'est très agréable comme geste de s'en pelvériser un petit peu sur le visage, j'en mets le matin et le soir, c'est censé équilibrer et équilibre et perfection du teint, donc voilà les deux indications pour cette eau florale. Autre utilisation, je l'avais aussi utilisé comme base de mon anti-moustique cet été, pour que je vous donne la recette à l'occasion. En usage un peu parallèle avec l'eau florale de géranium juste avant, j'utilise aussi en ce moment, et ça sera plus ou moins son successeur aussi, la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes de la marque La Canopée, que j'avais commandé en fin d'année dernière il me semble, à la rose fleur d'oranger et géranium, pareil, et son odeur aussi est top, c'est vraiment pareil, c'est très très agréable à utiliser. Là il y a un petit peu plus d'ingrédients que juste un complexe on va dire d'eau florale, entre autres il y a de l'inuline, il me semble que ça a un rapport avec justement l'hydratation, et ce format 50ml est super pratique pour tester, et bien on en est en voyage. Donc continuez avec mes produits pour le corps, j'ai plusieurs savants à vous présenter. Le premier s'appelle le Romantique, c'est les savants de Béa qui me l'a envoyé il y a quelques semaines il me semble, il n'est pas totalement fini, il en reste encore un petit peu, mais j'ai adoré ce savant, c'est évidemment une saponification à froid, il sent je crois que c'est l'ilanguilang, géranium rosa, lavandin, ilanguilang, vous commencez à connaître un petit peu mes odeurs, entre autres le géranium, j'ai plusieurs produits dont je viens de vous parler, et pareil, l'odeur me plaît beaucoup. Donc les savants de Béa, c'est une toute petite M100 entreprise, elle propose 4 modèles de savants pour l'instant, tant que j'y pense, vous me demandez souvent des produits sans huile essentielle, parce que vous ne supportez pas ça, vous êtes ensemble, vous allaitez, ou pour d'autres raisons. Le modèle bienveillant dans sa gamme, justement, n'en contient pas si jamais ça vous intéresse. Toutes les matières premières, il me semble, sont bio, toutes les huiles végétales, elles n'utilisent pas d'huile de palme, mais voilà, moi je suis vraiment très contente de ce savon, et je vous invite à le tester à l'occasion si ça vous tente. Ensuite, j'avais reçu ce savon sur drap au charbon type lavande et tea tree dans une ue box, c'est la marque Maison Meunier. J'en garde toujours un petit morceau, bon là il est très gros, mais dans la boîte, vous en parlez plus tard, parce que des fois, après plusieurs mois ou plusieurs semaines, je ne m'en souviens plus beaucoup. Mais lui, je sais que j'avais beaucoup apprécié, entre autres aussi cet été, à cause du charbon qui était un peu plus purifiant, il me semble, pour ma peau. Autre savon terminé, c'est The Edgerow de la marque Blumton Botanicals, donc lui il reste vraiment une paillette de savon dans la boîte. Je l'ai beaucoup apprécié, il sentait super bon, par contre il contient justement des parfums, donc j'imagine que c'est un petit peu lié. J'ai regardé ce que ça voulait dire The Edgerow parce que je n'avais aucune idée, je crois que ça voulait dire la haie, comme une haie végétale par exemple en anglais. Et ce parfum correspond en fait à de la mûre et du chèvrefeuille, j'ai vu que c'était un produit anglais. C'est fabriqué en cornois et je crois que ça avait un lien justement, j'imagine, avec des végétaux de cette région. Et j'ai beaucoup aimé utiliser, le parfum était vraiment agréable, contient du beurre de karité, de l'huile de noix de coco. C'est le premier produit que j'utilise de cette marque qui est vegan et cruelty free et si vraiment je dois trouver un tout petit point négatif, c'est que ce savon il tâchait un petit peu mon lavabo. J'avais des traces justement de cette couleur rose un petit peu bordeaux mais c'est pas vraiment très très grave comme problème. Le dernier savon que j'ai terminé c'est le Medimix, un produit indien que me fait ramener par mon beau-frère et ma belle-sœur qui résident et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Justement j'ai découvert à Ampi pour ceux qui connaissent et j'aime beaucoup son odeur. C'est un savon Ayurvedi qui contient un complexe en fait de 18 plantes qui aurait des vertus dermatologiques et entre autres je crois qu'il est très apprécié pour des peaux acnéiques à problème. Moi j'ai pas ce genre de soucis mais j'aime beaucoup l'utiliser à cause de son odeur. C'est pas un produit bio, je crois que c'est juste on va dire naturel et attention dans les ingrédients pour ceux qui y font très attention, entre autres il contient de l'huile de pâle donc si vous êtes totalement contre, ce produit en contient. Moi j'en utilise juste ponctuellement parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Je crois qu'on peut en trouver maintenant dans certaines enseignes mais merci beaucoup à ma belle-sœur d'un beau-frère d'y pense à l'occasion de m'en ramener, c'est trop trop gentil. Dernier produit nettoyant pour le corps c'est le savon de Provence, la marque Théophile Berton. C'est la marque qui me l'avait envoyé il y a un bon moment, celui-ci est parfumé à la fleur d'oranger et j'ai adoré l'utiliser. Le flacon il est vraiment dégoûtant depuis le temps qu'il est justement dans la douche et que j'ai mis longtemps à le terminer parce que c'est quand même une bonne contenance, il n'a pas besoin de beaucoup et vraiment j'ai aimé aussi le faire durer dans le temps. Le parfum il est vraiment génial, je trouve qu'il reste sur la peau, il embaume toute la salle de bain et j'ai adoré. Il n'est pas certifié bio il me semble, il est sur gras, il est composé à 80% d'huile d'olive. Pour me laver le corps en ce moment j'utilise donc parallèlement au savon de Val que je vous ai montré tout à l'heure, le gel douche bonne huile de la marque La Canopée contient du géranium, de la lavande, du palmarosa qui sent super bon pour la détente du corps et de l'esprit donc j'aime beaucoup l'utiliser. Il est normalement, d'habitude il est transparent mais comme il contient de l'huile de coco, elle se fige à une certaine température. Moi je ne chauffe pas du tout mon appartement donc il fait plus frais forcément et du coup le gel douche est devenu opaque mais ça ne change rien ces qualités de gel douche. On passe au soin pour le corps, j'ai terminé le baume Daily Defense de la marque Madara. C'est un baume très très riche pour le visage, les mains et le corps. J'ai adoré l'utiliser, c'est quelque chose quand même d'assez costaud et vraiment ça me fait du bien pour ma peau très sèche. Je me rappelle l'avoir emmené au ski aussi l'année dernière et vraiment je pense que c'est un petit baume de secours à avoir dans les trousses de toilettes pour l'hiver. Ensuite j'ai deux produits Akan, c'est deux produits normalement pour le visage mais moi j'ai terminé sur mon corps parce qu'en fait je reçois pas mal de produits et qu'il était temps je pense que je les termine et je voulais quand même profiter de tout leur bienfait. Donc j'ai terminé l'huile de soin nourrissante Bed & Breakfast de la marque Akan qui sent super bon et c'est un petit peu marrant d'avoir trouvé. Ils ont des noms un petit peu rigolos, elles sentaient super bon. Je crois qu'il y a un complexe de 14 huiles végétales, de la graine de lin, de la noisette, du rosier sauvage et plein d'autres. Et en plus quelques extraits de carottes, pommes et des choses comme ça. C'est quand même une super composition, il y a plein d'huiles végétales différentes et je pense que c'est vraiment très très bon pour la peau. Moi j'ai bien aimé l'utiliser en hiver, c'est vraiment parfait. Sa petite soeur c'est la crème USI nourrissante, donc toujours de la marque Akan. Je crois que ces deux produits m'avaient été envoyés quand ils sont sortis par le lit shop Mademoiselle Bio et je crois que c'était en été. Je m'en rappelle même dit, c'est vraiment vraiment très riche, surtout que la saison n'était pas du tout adaptée. Et cette crème je l'ai utilisée en hiver, c'est un vrai bonheur si vous avez la peau sèche comme moi. C'est vraiment très 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 nourrissant. C'est très costaud appliqué et c'est vraiment réconfortant. Dans mes souvenirs elle s'en fait super bon parce que là je viens d'ouvrir le pot. Ça n'a plus du tout la même odeur les tétons que je la termine. Encore un produit que j'ai terminé sur les corps, donc une utilisation complètement détournée puisque c'est un baume à lèvres normalement. C'est la marque LA ou LA Bruket, c'est une marque suédoise que j'avais trouvé chez Another Stories. C'est un magasin qui vend des vêtements, des chaussures, un peu de cosmétiques aussi, des bijoux, un petit peu de tout. Et ce baume à lèvres je l'avais repéré il y a très longtemps quand j'avais commencé à m'intéresser en composition des produits. Et la composition de celui-ci je la trouvais assez simple et minimaliste, vraiment je la trouvais parfaite. Donc pour la composition il contient de l'huile d'alondouze, de la cire d'abeille, moi ma peau elle adore, elle adore que ce soit pour les lèvres ou ailleurs que les produits contiennent de la cire d'abeille. Donc ça fait beaucoup de bien. De l'huile de jojoba, de l'huile de noix de coco et du tocopherol, donc la vitamine E qui est le conservateur. Dans mes souvenirs j'ai acheté il y a vraiment très longtemps, il semble qu'en baume à lèvres c'était quand même assez grave. Mais pour le corps moi je l'ai trouvé parfait, c'est un baume très très large. En ce moment j'ai remplacé donc tous ces produits pour les corps par une huile de soin de la marque Soin de Soir. C'est l'huile Nero, donc il y a un extrait de Neroly il me semble, de l'huile essentielle de Neroly dedans. C'est naturel, c'est bio, c'est fait à la main, c'est français, j'aime beaucoup cette main. Je crois qu'il faut, j'ai prévu de vous en faire un article depuis longtemps mais il faudrait vraiment que je le fasse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou si vous avez testé des produits, je serais curieuse de le savoir. Donc c'est un produit qui contient de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame, de l'olive, de l'amande douce, donc de l'huile essentielle de Neroly, de centale, de petits grains en bigarade, de petits grains en mandarine et de vitamine E. Et vraiment c'est un plaisir je trouve à utiliser après une bonne douche chaude le petit parfum de Neroly, c'est très agréable. On passe aux cheveux, j'ai terminé un flacon d'huile vierge de Nigel envoyé par le e-shop de Mademoiselle Bio. J'ai utilisé surtout en bain d'huile, donc pour les cheveux je trouvais que ça renforçait les cheveux, c'était pas mal. Par contre son odeur est vraiment très très puissante. Oui, on l'appelle aussi l'huile de cumin noir et c'est ça, ça sent vraiment le cumin, c'est très un peu, je sais pas comment dire, poivré, épicé. Je crois qu'il conseille souvent de la mélanger à d'autres huiles. J'ai terminé aussi le pot de gelée infusion hydratante de la marque Akan, donc dans la gamme Promet d'Eden. Je crois que ça doit être au moins le troisième pot que je termine. Je l'ai mis dans la catégorie cheveux parce que j'utilise surtout pour ça en petit peu soin de soin coiffant après le shampoing et même en retouche tous les jours. Son odeur est vraiment sympa lui aussi. Ça sent un peu la pomme, bon un tout petit peu chimique mais la pomme un peu fraîche, c'est agréable. Et donc je l'utilise pour refaire un petit peu mes bouclettes ou pour discipliner un petit peu les cheveux, les hydrater. Et moi j'aime beaucoup ce produit. Il est assez cher, je crois qu'il coûte 30 euros. Mais sur le site Mademoiselle Bu, vous pouvez bénéficier de temps en temps, il y a les Beauty Days à moins 3%, je pense que c'est l'occasion de sauter dessus. Donc en ce moment, j'utilise à la place le gel pour les boucles de la marque Boucle M justement. C'est l'e-shop belge plan naturel qu'ils me l'avaient envoyé il y a quelques semaines et je le trouve assez bien. Donc il aide lui aussi à former un petit peu les boucles, à fixer les boucles, à discipliner un petit peu les cheveux. Dernier produit de la vidéo, je crois qu'il est grand con parce que je vois que le soleil descend, descend, il va se coucher bientôt. J'aurai plus beaucoup de lumière. Le dernier produit, c'est une bougie à la fleur d'oranger de la marque My Jolie Kindle que j'avais eue grâce à la plateforme Octoly à une époque. Et j'avais commandé deux bougies. Alors je ne sais pas, j'étais curieuse parce qu'en vrai les bougies, je n'en utilise pas tant que ça. Je crois que j'en ai une animée, mais c'est un petit peu pour l'ambiance on va dire de la vidéo. Je n'en utilise pas énormément. Je sais que ce n'est pas très bon pour l'atmosphère dans les maisons, mais j'avoue que de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Et celle-ci, la marque My Jolie Kindle, en plus d'avoir un pot, je trouve quand même assez sympa. Le parfum était vraiment délicieux, il était tenace. Vraiment, on sentait même sans être allumé, je la sentais dans mon salon, dans mon couloir. Vraiment, c'était super agréable. Et à l'intérieur, le truc de la marque, c'est de glisser des bijoux. Vous avez des colliers ou des bagues, vous pouvez choisir un petit peu la taille entre autres des bagues. Et c'est un petit peu, voilà, le truc de la marque, vous le trouvez en bijoux quand la bougie a fondu. Moi, j'avais une bague, je crois, dedans. C'est des bijoux souvent Sharofsky. Sans parler des bijoux, la bougie était très bien. Elles sont super bonnes. Si vous aimez la fleur d'oranger un petit peu sucrée, c'était sympa. Je ne vous ai pas dit, c'est que c'est de la cire végétale et c'est fabriqué en Europe. Voilà, je vous ai tout montré. Bravo si vous êtes là depuis le début de la vidéo et si vous tenez encore le coup parce que ça doit être un petit peu long. J'ai sélectionné pourtant des produits qui me semblaient les plus intéressants. Mais bon, peut-être que je parle trop, je ne sais pas trop. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits si vous les avez testés. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.